C'est des blabas qui comptent un nombre très important d'habitants. Ce doit aussi de prendre en charge les femmes enceintes venues d'Oran, Saïda, El-Bayad, Mechiria. Ce qui certainement engendre un climat de stress et d'épuisement au sein du personnel, mais aussi un manque de médicaments et de matériel notamment. Au mois de juillet, on a eu des statistiques jusqu'au 27 juillet. Nous avons reçu 806 accouchements par voie basse et 291 accouchements par voie haute, c'est-à-dire par césarienne. Selon le responsable de la maternité, le service de gynécologie obstétrique observe très peu de capacité pour recevoir les femmes enceintes, surtout pour un établissement qui n'est en possession que de 42 lits. Un suivi est nécessaire pendant au moins 24 heures. Ce service a une capacité de 42 lits. Donc du coup, on a un service qui est rempli. Et donc nous, on arriverait à faire 3-4 malades dans le même lit. Mais quand même, il y a une certaine surcharge où on est obligé de mettre une malade en plus. La seule solution reste de créer une extension afin de gérer la surcharge ou lancer un nouveau projet de construction d'un nouvel établissement. Malgré cela, le directeur du centre t'entend bien que mal de gérer la situation avec le peu de moyens. Malgré la pression que nous subissons, nous avons pris en considération toutes les mesures qu'il fallait, qu'elles soient humaines ou matérielles. A noter que c'est le seul centre spécialisé en gynécologie et obstétrique créé en 1984, espérant que les nouvelles réformes du ministre de la Santé prendront en considération ce manque dans cette ville et dans les wilayas voisines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !